Bonjour à tous, on va commencer, on acceptera au fur et à mesure les gens qui vont se connecter. Je suis Caroline Pérez, attachée de coopération éducative et linguistique à l'Institut français d'Argentine. Je vais céder la parole à Lionel Paradisi-Couloumar. C'est à toi Lionel. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les responsables de master, mesdames et messieurs les professeurs. Comme l'a aimablement indiqué Caroline, je m'appelle Lionel Paradisi-Couloumar et je suis depuis six mois le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Argentine, le directeur de l'Institut français d'Argentine. Nous sommes une équipe renouvelée puisqu'avec Caroline, nous sommes arrivés à quelques jours d'écart à Buenos Aires en septembre dernier. Et c'est dans le cadre de ces nouvelles responsabilités pour moi que je souhaitais vous saluer en ce 9 mars pour inaugurer le lancement de la première semaine des masters français langue étrangère en Argentine et dans ce cadre du premier programme de bourse master en français langue étrangère et en sciences du langage. Comme vous le savez sans doute mieux que moi encore, la langue française est présente dans les programmes officiels de la plupart des provinces du pays et de Buenos Aires et elle se place également en deuxième position parmi les langues vivantes étrangères qui sont enseignées dans tous les cycles du système éducatif. Elle est également enseignée à différents titres dans la plupart des universités publiques d'Argentine, dans leur centre de langue et bien sûr dans la cinquantaine d'alliances françaises que nous avons la chance de compter sur l'ensemble du territoire argentin depuis Roujoui au nord jusqu'à la terre de feu tout au sud. En tant que professeur formateur, enseignant de français, que futur enseignant de français, vous avez un rôle fondamental, une responsabilité importante vraiment dans la diffusion et la promotion de la langue française et des cultures francophones en Argentine. Vous êtes réellement un pilier central de la qualité de l'enseignement du français dans le pays. C'est tout en plus important que nous sommes en ce mois de mars dans le contexte, dans le sillage des célébrations de la francophonie. Pour toutes ces raisons, l'Institut français d'Argentine, l'Ambassable de France, moi-même et mon équipe, nous vous sommes très reconnaissants et nous souhaitons vous accompagner dans la consolidation du profil des nouvelles générations d'enseignants de français en Argentine. En cette année 2021, devant le constat de l'absence de formation nationale de postgrado spécifique et en français, de notre côté, à l'IFA, l'Institut français d'Argentine, nous avons souhaité développer une collaboration avec trois universités françaises de l'espace francophone qui proposent des dispositifs entièrement en ligne et à distance. L'Université des Antilles, l'Université de la Réunion et l'Université de Rouen-Normandie. Et nous espérons ainsi apporter à la communauté de professeurs de français argentins l'expérience, l'expertise également de trois universités françaises de référence en la matière. Ceci pour encourager le plus grand nombre d'entre vous à entreprendre un chemin de formation au plus haut niveau. Le monde de l'éducation n'est pas le seul, mais il est complètement bouleversé actuellement avec la crise sanitaire. Cette dernière remet en question les pratiques, les cadres connus par les enseignants et par les apprenants. Le français, quant à lui, fait face à des défis de taille dans le pays, le manque de professeurs dans certaines régions en particulier. Mais on peut souligner qu'il connaît aussi des opportunités notables à travers plusieurs piliers. Le projet d'enseignement bilingue et plurilingue, l'entrée de l'Argentine dans l'Organisation internationale de la francophonie, comme était observateur en 2016, nous parlions de la francophonie il y a quelques instants. Également le développement du français sur objectifs spécifiques et universitaires, entre autres les opportunités que nous pouvons déceler. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix, au moment du lancement de cette première édition du programme de bourse, de le réserver aux formateurs de formation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entre leurs mains les toutes prochaines générations de professeurs de français dans les 13 institutos de formation docente et dans les 6 universités qui proposent la filière. C'est à eux que nous souhaitons offrir en premier lieu notre appui pour accéder à une formation de spécialisation. Nous aurons, dans les prochaines éditions, car c'est réellement la première pierre d'un édifice qui se construit, l'opportunité d'ouvrir le programme à davantage d'enseignes. L'invitation à s'inscrire au programme de master, elle est ouverte à toutes et à tous dès aujourd'hui, comme l'ont fait auparavant plus de 30 professeurs diplômés au niveau master et 4 docteurs en linguistique, grâce au partenariat existant avec l'Institut d'enseignement supérieur en linguistique, Juan Ramón Fernández et l'Université de Rouen-Normandie, un partenariat qui existe depuis 20 ans déjà et que notre initiative souhaite à son tour renforcer. Nous vous invitons à vivre une expérience universitaire française de qualité, à développer et à consolider votre profil d'enseignant-chercheur en FLE, à expérimenter l'apprentissage entièrement en ligne et à distance et à vous investir pleinement dans un processus d'internationalisation, de la formation supérieure en langue française, en argentine. Avant de vous quitter, je tiens à remercier très chaleureusement les équipes de l'Université des Antilles, de l'Université de la Réunion et de l'Université de Rouen-Normandie, ainsi que Mme Patricia Hernández pour le travail accompli aux côtés de mon équipe dans la préparation de ces journées et pour la richesse du partenariat que nous sommes en train de nouer. Je ne serai pas plus long en ce mardi matin, heure de Buenos Aires, et avant de pouvoir transmettre la parole à Caroline, donc attachée de coopération éducative et linguistique chargée de la francophonie au sein de mon équipe, Je vous souhaite de riches échanges aujourd'hui et demain mercredi. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre engagement et votre investissement au service de la langue française et de la francophonie. Merci beaucoup Lionel pour cette intervention. Donc je vais prendre à présent la parole, vous présenter dans les grandes lignes comment va se dérouler ce webinaire. Donc chaque responsable de master va présenter l'offre de formation proposée par le master. Nous avons également des témoignages d'étudiantes diplômées, mais également d'étudiantes en master 2. Et ensuite à la fin de toutes ces présentations, nous aurons un temps d'échange. Vous pourrez avoir les réponses à vos questions que vous aurez posées dans le chat. Nous allons recueillir toutes vos questions, donc n'hésitez pas au fur et à mesure de partager vos interrogations, doutes, commentaires dans le chat. Une dernière peut-être information, nous allons remettre également des attestations de présence pour ceux qui le souhaitent. Donc pareillement, n'hésitez pas à écrire sur le chat nom ou prénom pour qu'on puisse vous transmettre vos attestations dans la semaine. Voilà, donc je vais continuer en présentant brièvement le programme de bourse que nous allons proposer cette année. Donc je vais partager mon écran. Je vous demande peut-être de couper vos micros pour éviter les interférences. Et donc je vais partager mon écran de suite. Je pense que vous voyez l'écran. Si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à me faire signe. Donc comme je vous le disais, je vais présenter dans les grandes lignes le programme de bourse en Master FLE et en Master Science du Langage, donc proposé par l'Institut Français d'Argentine en 2021. Alors un programme de bourse, distance, pourquoi et pour qui ? Alors cette année, nous souhaitons l'ouvrir pour les enseignants formateurs des 13 instituts de formation et des 6 universités qui proposent donc la filière de Profesora de Français en Argentine, puisqu'on considère que finalement ça permettra de favoriser la démultiplication auprès des futurs enseignants de Français d'Argentine au sein des instituts et des universités. Alors un programme de bourse en Master à distance, pourquoi ? Donc pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme le disait Lionel Paradisi, Koulouma, il n'existe pas de postgrado aujourd'hui en FLE et en sciences du langage en français ici en Argentine. On considère également que c'est une formation qui permettra de consolider le profil de l'enseignant-chercheur en langue française et de vous offrir également une expérience d'apprentissage à distance et une spécialisation en ingénierie numérique. Passage incontournable actuellement vu la situation qu'on traverse dans le monde. Et donc c'est un programme également qui va permettre d'impulser l'internationalisation de la formation supérieure en langue française. Alors ce programme de bourse a été pensé aussi pour promouvoir la collaboration avec des universités de l'espace francophone. Donc comme cela a déjà été dit, ce sont des partenariats avec l'université de Rouen-Normandie, mais également l'université des Antilles et de La Réunion. Donc l'Institut français d'Argentine prendra en charge à 100% les frais d'inscription. Nous allons proposer plus de 10 bourses pour l'année universitaire 2020-2021. Nous n'avons pas encore le chiffre exact à vous donner. Et donc vous pourrez, vous avez la possibilité de candidater au Master 1, donc en première année, ou directement en Master 2 en deuxième année en fonction du profil de chaque enseignant. Alors les conditions d'accès pour la première année, c'est d'avoir suivi et validé une formation universitaire ou équivalente, en didactique du FLE ou des langues. Donc de justifier finalement un diplôme de Bac plus 3 ou équivalent également. Et afin de bénéficier d'un prologement de la bourse pour le Master 2, donc pour la deuxième année, c'est-à-dire si vous êtes inscrit en Master 1, vous pourrez obtenir une bourse également pour la deuxième année, mais vous devrez valider 100% des matières et vous inscrire de manière consécutive à la deuxième année. Et pour vous inscrire en Master 2 directement, il faudra justifier de 4 ans d'études supérieures en langue française, donc être titulaire d'un diplôme équivalent à un Bac plus 4. Donc la constitution du dossier de candidature se fait en ligne. Donc vous aurez à remplir un formulaire en ligne de préinscription, préparer un CV, une lettre de motivation dans laquelle vous mentionnerez votre projet professionnel et un projet de recherche. Et bien sûr, demander une lettre de recommandation institutionnelle, donc à l'institution à laquelle vous êtes rattaché. Et finalement, bien évidemment, présenter votre diplôme d'enseignant de français. Donc le calendrier, donc calendario, désolé, j'ai mélangé les deux langues. Donc l'appel à candidature est ouvert depuis le 25 février et fermera le 4 avril 2021. Donc l'étape qui suivra, donc les universités vont se réunir dans le cadre d'une commission pédagogique et étudier l'ensemble des candidatures. Et donc fin juin, début juillet, vous aurez, nous annoncerons les résultats. La formation débute à la mi-septembre à peu près, en fonction des différentes universités. Donc pour rappel, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 4 avril. Vous avez toute l'information sur le site web de l'Institut français d'Argentine. Le lien apparaît là, mais on pourra vous le partager également sur le chat. Et demain, la plupart d'entre vous se sont inscrits. Patricia Hernandez, qui est présente et qui prendra la parole tout à l'heure, propose un atelier de préparation du dossier de candidature et notamment de la présentation de votre projet de recherche. Donc c'est demain, de 10h à midi également. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas eu l'information, n'hésitez pas également à nous le dire. Nous vous ajouterons dans la liste des participants. Donc merci de votre attention. Simplement peut-être ajouter quelque chose. C'est un programme de bourse qui est fléché pour les formateurs de formateurs des instituts de formation. Mais si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas formateur, vous pouvez tout à fait candidater à ces masters. Et l'année prochaine, nous ouvrirons probablement ce programme de bourse à l'ensemble des enseignants de français. Donc n'hésitez pas à vous inscrire cette année pour éventuellement bénéficier de la bourse pour l'année prochaine. J'arrête de partager mon écran. Donnez-moi une seconde puisque les gens sont en attente. Voilà. Nous allons continuer avec la présentation du Master FLE de l'Université des Antilles. Je vais donner la parole à Stéphane Grivellet et à Bruno Stéphanie. Stéphane est maître de conférences à l'Université des Antilles depuis l'an 2000. Il a aussi occupé des fonctions internationales dans le domaine de la coopération universitaire en Australie et au Vietnam. Il a été aussi secrétaire général de la Fédération internationale des confesseurs de français, la FIPF, et coordonnateur du pôle langue française et francophonie universitaire à l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et actuellement, il est enseignant à l'Université des Antilles. Et Bruno Stéphanie enseigne à l'Université des Antilles depuis 2017. Il a été en poste à Belém au Brésil en tant que directeur de l'Alliance française et consul honoraire de France de 2008 à 2012, puis à Sainte-Hélène en tant que délégué général pour la Fondation Alliance française aux Petites Antilles de 2012 à 2016. Et auparavant, il a occupé des fonctions à l'international au sein du département aux relations internationales de l'Académie de Guyane de 2004 à 2007. Je vous cède la parole. Bruno, le micro est coupé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc Bruno Stéphanie. Je suis très heureux de vous présenter notre Master FLEU en compagnie de mon collègue Stéphane Grivellet. Donc, c'est un Master entièrement en ligne et à distance. Et avant d'aller plus loin, je souhaiterais remercier infiniment l'Ambassade de France et l'Institut français d'Argentine pour nous offrir l'opportunité de présenter notre dispositif. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter un clip vidéo qui a été mis en place grâce au soutien de l'Institut français d'Argentine et qui va retracer dans les grandes lignes ce qu'est notre Master. Et suite à cela, je reviendrai vers vous pour entrer un petit peu plus dans les détails. ... des lettres et sciences humaines du pôle Martinique de l'Université des Antilles. Ce Master se développe sur deux années universitaires. Il s'agit d'une formation de haut niveau, à Bac plus 5. Les étudiants n'ont jamais à se déplacer en Martinique ou ailleurs, même pour passer des examens ou pour soutenir le travail de recherche qu'il aurait demandé en deuxième année. Il est entièrement en ligne et à distance. Tout étudiant inscrit à l'Université des Antilles peut, où qu'il se trouve dans le monde et à tout moment de la journée, y avoir accès. Dès lors qu'il dispose du matériel informatique requis, un ordinateur ou une tablette, voire un smartphone, ainsi qu'un accès à Internet. Le titulaire du Master de didactique du FLE, FLS et de Management en milieu plurilingue est capable de concevoir et mettre en œuvre ses enseignements, tant linguistiques, culturels que communicationnels, comprendre les interactions au sein de la classe, analyser et faire évoluer ses pratiques, en prenant en compte les évolutions scientifiques et sociétales. portez une réflexion sur la direction d'une école de langue. Plus de 1500 étudiants issus de tous les continents ont déjà étudié avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Donc, comme vous l'avez vu à la fin du clip vidéo, vous aurez accès à toutes les informations. Donc, il est très facile de retrouver ce clip sur YouTube et récupérer les informations nécessaires, notamment les liens ou notre mail pour pouvoir entrer en contact avec nous en cas de besoin à tout moment. Alors, pour revenir sur notre MasterFle, comme vous l'avez tous bien compris, c'est un master entièrement à distance, ce qui offre vraiment une grande flexibilité. Il faut savoir qui est à distance, y compris pour la soutenance. Donc, où que vous soyez dans le monde et à tout moment, vous pouvez donc participer et suivre notre master. Alors, l'une des questions qui est souvent posée, c'est est-ce que je peux faire le master en plus de deux ans ? Bien évidemment, un master se compense de deux années, une première année, une deuxième. Mais si les étudiants décident pour des raisons professionnelles ou d'autres de présenter le master en plus d'années, cela est possible. Alors, pour accéder à notre master, il faut savoir qu'il faut obtenir une licence, un justifié d'une licence, quelle qu'elle soit, et d'avoir pour les étudiants étrangers justifié un niveau DELF B2. Alors, ce master est composé de deux semestres. Chaque semestre pour la première année est composé de huit cours. Dans huit cours, le premier semestre de la première année, huit cours lors du deuxième semestre du second semestre. Et en deuxième année, de nouveau, un premier semestre avec huit cours. Et un deuxième semestre, le dernier de la deuxième année, qui est réservé donc à la préparation et à la soutenance du mémoire. Alors, souvent, on nous pose la question du temps passé pour pouvoir se concentrer sur un cours. En fait, cela dépend un peu de chacun, mais globalement, par expérience, nous estimons qu'un étudiant doit passer entre 20 heures et 40 heures par cours pour réellement pouvoir présenter un travail de qualité et pouvoir obtenir toutes les compétences requises. Le prix de notre master est de 350 euros pour chaque année. Et voilà. Et donc, maintenant, nous demeurons à disposition avec mon collègue Stéphane Crivellet pour répondre à toutes vos questions plus tard dans le chat. Voilà, je voulais peut-être juste compléter en disant que j'ai mis dans le chat le lien vers le site du master pour ceux qui veulent en savoir plus. Et avant de laisser la parole à une de nos étudiantes qui va apporter son témoignage, je voulais signaler que la date limite de candidature pour ceux qui voudraient faire une candidature individuelle au master est le 30 avril de cette année, le 30 avril 2021 pour l'année 2021-2022. Merci Stéphane. Donc, on va donner à présent la parole à Maë Castillon, qui est donc étudiante en master 2 de l'Université des Antilles et qui actuellement travaille à l'Institut français d'Argentine. Bonjour Maë. Merci à toutes et à tous. Je suis responsable du master. Alors Maë, pourquoi, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles tu as choisi le master de l'Université des Antilles ? Oui, alors d'abord j'avais fait un comparatif avec tous les différents masters en ligne. Donc, il y en avait quelques-uns, cinq ou six de mémoire. Et en fait, j'avais déjà eu une expérience un petit peu malheureuse entre guillemets quand j'avais fait le DU-FLE avec une autre université où j'ai dû me déplacer pour les examens alors que c'était entièrement en ligne. Et donc là, je me suis vraiment assurée, j'ai envoyé des mails à l'Université des Antilles qui m'ont assurée que pour toutes les étapes, on n'avait pas à se déplacer, donc ce qui était très pratique parce que je vis en Amérique latine. Donc, que ce soit pour suivre les cours, que ce soit pour le mémoire, pour passer les examens, pour la soutenance, à aucun moment, on n'avait à se déplacer. Donc, c'était un gage très important, surtout bien sûr au niveau économique, en gestion. Comme disait Caroline, je travaille à l'Institut français d'Argentine, je suis très occupée, j'ai un travail à plein temps. Donc, vraiment, ce qui était très important, c'est pour le faire entièrement en ligne et à mon rythme. Les cours sont disponibles 24 heures sur 24. Donc, même si on a des grosses journées, que ce soit professionnelle ou familiale, on arrive tout de même à combiner. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile, mais on arrive à suivre directement le master. C'est tout le temps disponible. Donc, dès qu'on a un petit créneau le soir ou le week-end, on peut se connecter, le faire à notre rythme. On a un calendrier qui est donné par l'université, un calendrier prévisionnel qui nous indique un peu le rétroplanning, qu'est-ce qui serait bien idéalement de faire, donc d'abord ce cours, après ce cours, dans ces temps, etc. et qui aide beaucoup. Après, si on ne peut pas tenir ce planning, c'est vraiment, bien sûr, à titre indicatif. Donc, on peut le faire. On a des dates limites pour rendre les dossiers. Ce sont souvent des dossiers, des rédactions à rendre directement, à déposer sur la plateforme. Donc là, bien sûr, il y a des dates limites, mais on peut s'organiser comme on le souhaite. Après, il y a deux plateformes. Enfin, c'est peut-être la même plateforme, mais moi, je vois qu'il y a deux plateformes. Une plateforme pour les cours en ligne. Donc, comme le disait M. Stéphanie, il y a huit cours au premier semestre, dont un cours de langue, dans les huit cours. Moi, j'ai choisi espagnol. Mais donc, dans tous les cas, pour les hispanophones, ce n'est pas un cours perdu, parce que ce sont des débats, des forums, une rédaction. Donc, c'est très intéressant, même étant hispanophone, de prendre un cours d'espagnol, parce que ça s'articule autour d'une réflexion. Une réflexion, une analyse. Et c'est ça dans tous les cours. Je crois qu'il y a un cours, il ne faut pas fermer. Et juste, assez brièvement, je répondrai aux questions si vous en avez. Mais en tout cas, de ce que je vois, de mon expérience au master, donc actuellement, je suis en M2. J'ai pu valider toutes les matières l'année dernière du M1, toutes les matières du premier semestre du M2. Et maintenant, je suis dans la rédaction du mémoire. Ce que je vois des cours de l'Université des Antilles, c'est qu'il y a une partie de contextualisation du FLE, des cours plus théoriques, mais qui permettent vraiment d'avoir un contexte, c'est-à-dire un petit peu des cours d'histoire, de méthode, de didactique, connaître. Donc, pour un enseignant de FLE, c'est indispensable l'évaluation, la certification, d'avoir un cadre entre l'anthropologie, la sociolinguistique, vraiment connaître tout ce cadre. Mais il y a aussi des cours très pratiques, comme par exemple, comment organiser un cours et avoir une expérience et avoir une vision sur son propre exercice en tant qu'enseignant. Donc, comment clairement élaborer des fiches pédagogiques ou des exercices de phonétique corrective, savoir comment pouvoir surmonter peut-être des difficultés ou des choses qui vous arrivent tous les jours dans vos cours. Et il y avait aussi des cours très pratiques sur comment intégrer le numérique. Donc, ce qui maintenant est une évidence en 2021 et surtout après la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Donc, pouvoir intégrer le numérique. On a créé un blog qui pouvait être pour les enseignants, mais aussi pour les apprenants. Donc, c'était très... Donc, c'est ludique, mais en intégrant la dimension numérique qui est maintenant essentielle. Pour les personnes qui s'intéressent... Donc, je suis dans le réseau diplomatique depuis quelques années, qui s'intéressent pour travailler dans une alliance française, également que ce soit pour être professeur, pour être dans l'équipe département pédagogique. Pourquoi pas la direction d'une alliance ? On a toutes les pistes pour pouvoir y arriver. Et j'espère ne pas être trop longue, sinon Caroline, tu me fais signe. Dans le masqueur, ce qui était aussi intéressant... Enfin, ce qui était intéressant pour moi, donc j'ai fait une grande partie de mes études en France et l'autre partie en Amérique latine, c'est qu'on a très peu d'informations sur la francophonie en général. Souvent, on a beaucoup d'informations sur la France métropolitaine. Et ce master ouvre, nous ouvre une vision aussi sur le monde. On peut donc développer sa culture générale, connaître l'histoire, la culture. Donc il y a des matières, c'est la créolisation culturelle, par exemple, l'interculturalité. Et connaître une autre réalité, une diversité culturelle. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Connaître la francophonie. Donc pour moi, qui avait fait une partie de mes études en France métropolitaine, et après en Amérique latine, il manquait quand même une vision un petit peu plus globale. Donc voilà, enfin moi, comme vous le voyez, j'en suis très contente. J'ai pu tout faire à distance, travailler, étudier à mon rythme, en même temps que mon travail à temps plein. Donc on peut très bien s'organiser. Il y a un forum où on peut échanger entre étudiants. On peut échanger avec tous les professeurs responsables. Donc que ça soit par mail, par chat, c'est assez dynamique. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est vous lancer. Vous lancez, et puis essayez de le faire à votre rythme. Et puis si c'est trop de matière, étalez dans le temps. Ce n'est pas grave, vous le ferez en deux, en trois ans. Mais vraiment lancez-vous, parce que c'est une opportunité. En plus, maintenant, avec les bourses de l'ambassade et l'Institut français d'Argentine, vous avez la possibilité d'avoir accès à une formation de qualité gratuitement. Donc c'est vrai que ça serait intéressant de s'y pencher. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Et j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci à toi, Maë, pour cet excellent témoignage. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On vous y répondra tout à l'heure. Voilà. Donc on va continuer maintenant avec la présentation du Master de la Réunion avec Christian Olivier, Christian Olivier, pardon, et Thierry Gaillard. Donc Christian Olivier est professeur en sciences du langage, didatique des langues à l'Université de la Réunion. Il est responsable du Master de FLE, Français et Langues Étrangères, dans cette même université. Donc il dispose d'une longue expérience de l'enseignement des langues étrangères à des publics variés, mais également dans la formation initiale et continue des enseignants de langue. Donc il intervient régulièrement dans le monde entier et il a notamment eu le plaisir d'intervenir dans plusieurs villes d'Argentine. Ses recherches portent sur les approches en didactique des langues, le plurilinguisme et ses didactiques, notamment l'intercompréhension, les tâches, l'utilisation du numérique pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Et Thierry Gaillard est affecté en tant que maître de conférences en français langue étrangère à l'Université de la Réunion. Il connaît des réalités de l'enseignement du FLE du français langue seconde puisque depuis près de 30 ans, il enseigne à des publics différents, primaires, secondaires, à l'université également et en formation d'adultes à Montpellier, Mayotte. Donc la Réunion et ses divers pays de la zone également. Ses sujets de réflexion et de recherche s'inscrivent sur des axes de la sociolinguistique, de la didactique des langues en milieu pluriel. Il touche des domaines tels que la scolarisation des enfants de migrants, la formation des enseignants en didactique des langues, l'enseignement-apprentissage du français en milieu créolophone ainsi que la formation à distance. Je vous cède la parole. Bonjour, très heureux de vous présenter avec mon camarade Christian Olivier le master FLE de l'Université de la Réunion, seule université française de l'océan Indien où à l'heure actuelle on est entre l'heure du thé et bientôt l'heure de l'apéro et des tapas puisqu'il est 17h30 environ. Voilà, donc on vient vous rejoindre d'un autre océan mais on est, la francophonie est sur tous les continents et donc c'est avec grand plaisir que nous sommes là. Merci donc à l'Institut français argentin et à l'ambassade de France d'Argentine de nous donner la possibilité de présenter notre formation et de la partager avec de futurs potentiels étudiants, enseignants qui viendraient rejoindre notre formation. Alors notre master FLE, c'est un master qu'on pourrait appeler numérique et plurilinguisme qui est un master à visée professionnelle avec essentiellement le développement de compétences dans deux grands domaines de spécialisation que sont donc, on va le voir par la suite, le numérique et le plurilinguisme. On ne va pas vous représenter le petit film que vous avez pu vous visionner auparavant, mais vous pourrez enfin de diaporama retrouver le lien. Alors il y a bien sûr des compétences transversales, comment mener des projets, comment les organiser, comment répondre à un appel au projet européen. On parlait tout à l'heure un petit peu d'ouverture sur le monde et maintenant ces compétences transversales travailler sur ce qui est de l'ordre de la francophonie, de la coopération, c'est aussi une des possibilités qu'offrent les métiers du FLE, on va dire, et puis bien sûr des compétences liées au métier d'étudiant. Quand on est un étudiant, il y a des compétences à avoir en termes de travail universitaire, de la manière de mener un stage ou de mener une soutenance et l'écriture d'un rapport. Et puis il y a bien sûr toujours dans cette axe de compétences transversales des séminaires sur des pratiques pédagogiques. Un master FLE sans aborder les didactiques, ça ne serait pas pour nous quelque chose qui serait opérationnel, donc vous le voyez, des entrées didactiques diverses, français sur objectif spécifique. On s'intéresse aussi à l'alphabétisation des publics migrants qui est une réalité que l'on peut retrouver dans différents contextes et bien sûr des éléments liés à la didactique de la grammaire, de la langue, donc de la littérature et bien sûr didactique de l'oral qui nous paraît être quelque chose qui est souvent laissé de côté. Le plurilinguisme comme élément central, on l'a dit tout à l'heure, avec des aspects plus théoriques sur théorie du plurilinguisme, aborder les situations plurilingues dans leur diversité et puis développer des approches qui sont mises en œuvre autour de ce plurilinguisme sur des didactiques du plurilinguisme au sens large du terme avec notamment l'intercompréhension, une approche liée aussi au français en milieu créolophone et puis le plurilinguisme quand on est en situation de migration et puis la rencontre avec l'anglais comme abordé en termes de didactique pour ce qui est de notre master. Ensuite, nous avons bien sûr l'entrée numérique. On propose un master à distance depuis une dizaine d'années, c'est la troisième maquette que l'on propose, donc on l'a affinée, elle répond aussi à une réalité comme ça a été évoqué tout à l'heure du moment. Elle offre donc un certain nombre de choses, vous voyez qu'on peut aborder le tutorat qui devient quelque chose de plus en plus important, comment accompagner des étudiants à distance ou des enseignants à distance. Elle touche aussi pour donner un autre exemple des choses qui sont de l'ordre de la conception de la réalisation vidéo avec des visées didactiques à terme. On a aussi la production d'un module interactif mini-média et puisqu'on parle aussi d'approche actionnelle de plus en plus, de tâches ancrées dans la vie réelle dans le cadre d'une approche socio-interactionnelle que nous essayons nous-mêmes de développer mais Christian vous le développera tout à l'heure dans le cadre de notre formation. Enfin, cinquième entrée, une formation qui se veut professionnalisante sans stage ce n'est pas une formation professionnalisante donc il y a deux stages à effectuer en M1 et en M2. Alors, dans la répartition de nos unités de formation et de nos unités de valeur qu'on a sur nos deux années et nos quatre semestres, les deux semestres de la fin de la première année et de la fin de la deuxième année sont plus allégés parce qu'il y a justement la réalisation du stage qui peut prendre du temps etc. Donc, ça peut être des stages en présentiel, des stages à distance avec des missions d'enseignement, de tutorat ou même de conception puisque dans nos métiers concevoir des programmes à distance en l'occurrence mais pas seulement ça peut être aussi des visées professionnelles telles que celles que propose notre formation. Au-delà de ces stages, nous avons un master qui est international. C'est aussi une des raisons de développement que l'on a mis en œuvre dès 2011 quant à son ouverture sur le monde pour pouvoir toucher d'autres publics. Donc, cette année, on a bien sûr des étudiants de La Réunion, on a des étudiants de Madagascar souvent, on a des étudiants, on a une étudiante que vous entendrez tout à l'heure qui est en Argentine, qui est en M2 avec nous. Cette année, on a aussi des étudiants au Mexique, aux États-Unis, dans plusieurs pays européens. L'Asie n'est pas en reste puisqu'on a aussi à l'Indonésie, on a la Corée et on a aussi des étudiants en Afrique, notamment cette année un étudiant en Tanzanie. Voilà, pour montrer un petit peu la diversité des publics qui offrent à notre master une richesse importante puisque ces étudiants, même s'ils sont à distance, vont être amenés à travailler ensemble et c'est ce dont on va vous parler tout à l'heure Christian dans la suite de la présentation qui vient. Bonjour à tous, c'est moi qui prends la suite. Merci à Thierry. Je répète aussi le grand merci à l'Institut français d'Argentine, merci à Caroline pour avoir organisé tout ça. Vraiment, on est très contents de pouvoir présenter ce master et d'autant plus, comme tout à l'heure le disait Caroline, parce que je suis déjà venu, je crois, trois fois en Argentine. que certains d'entre vous me connaissent peut-être ou je les connais de formation que j'ai pu donner pendant ces séjours en Argentine. Alors, ce sur quoi, moi, je vais revenir, c'est surtout sur la, je dirais, une des spécificités du master de la Réunion, c'est son modèle pédagogique. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours, ce ne sont pas des cours, vous aurez des PDF, des informations, etc., et puis à la fin, quelque chose à rendre, mais c'est un modèle qui va vous permettre d'allier trois types de grandes activités. Donc, une activité, évidemment, il y a de l'information qui vous sera fournie ou on vous demandera d'aller chercher de l'information dans des textes scientifiques, dans des textes didactiques, puisque c'est aussi le but de la formation, c'est de vous former à cette lecture de texte. Mais, il y aura surtout, surtout, beaucoup d'interactions dans les forums. Il y a, vous verrez, dans la formation pour chaque cours, pour chaque module de cours, un forum, donc qui permet d'échanger avec des activités précises et d'échanger avec vos pères et d'échanger avec les enseignants. Et dans chaque, comme la plupart des cours, vous avez ce qu'on appelle des objets de savoir, donc en réserve des petits dossiers ou des petites fiches pédagogiques ou des tâches à développer, etc., qui sont à faire en groupe. En gros, ce que nous disent nos étudiants, c'est, ça demande du temps, mais c'est bien, on ne s'est jamais senti seul, on avait toujours un contact avec les autres, on avait toujours un contact avec vous, donc c'est vraiment la spécificité. Et pour ça, donc on travaille à la fois sur une plateforme Moodle, mais qui a ses limites en termes justement de collaboration, et on travaille beaucoup sur les documents partagés, donc Google, qui est le service que l'Université de la Réunion a retenu pour les documents partagés. Donc en gros, si vous inscrivez à la Réunion, vous ne serez jamais seul, mais vous serez en interaction avec d'autres étudiants, en groupe, alors ça peut être des étudiants qui sont en Chine ou des étudiants plus proches de vous dans le faisceau horaire aux États-Unis, même en Argentine, si c'est le cas l'année prochaine. Donc, comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas seul parce qu'on est là, et c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de développer depuis 2011, depuis qu'on a développé la formation en ligne, de se dire, ce n'est pas une formation en ligne où vous avez des choses à faire tout seul, mais on essaie de vous accompagner, d'être là du début jusqu'à la fin de votre formation. Alors, qui est-ce qu'on est ? Alors, évidemment, on est des spécialistes, là, j'ai mis quelques projets, notamment certains que j'ai eu le plaisir de travailler avec Thierry, un projet sur l'intercompréhension, un projet sur le numérique qui est la citoyenneté numérique, un projet sur le numérique qui est le Web 2.0 et un autre projet aussi avec Thierry sur la formation méthodologique en ligne. Vous nous avez peut-être lu pour certains puisqu'on a beaucoup de publications, notamment sur les domaines de spécialisation, donc le numérique et le plurilinguisme. Et puis, certains d'entre nous ont participé aussi à des manuels, vous avez peut-être utilisé un manuel ou l'autre auquel l'un de nous a d'une façon ou d'une autre travaillé. Parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est qu'on n'est pas simplement des chercheurs mais on prend à cœur l'idée d'enseignants-chercheurs. On est des enseignants, on est des formateurs. Je pense pouvoir dire qu'on aime ça, on aime la formation, on aime la formation en présentiel, on aime la formation à distance. On intervient pour beaucoup d'entre nous dans beaucoup de pays dans le monde entier. Moi, j'ai tendance à dire et je pense que Thierry ne me contredira pas que le FLE est une très belle l'agence de voyage. C'est aussi une occasion de découvrir le monde. Thierry l'a dit et tout à l'heure, Caroline l'a dit dans l'introduction, on est aussi des professionnels du FLE, c'est-à-dire que toutes les personnes qui enseignent dans ce master, dans des cours en didactique du FLE, nous avons enseigné le FLE pendant des dizaines d'années pour la plupart d'entre nous. On a cette expérience de terrain avec des publics très différents qui peuvent aller justement des enfants jusqu'au public adulte retraité. On est aussi auteur de ressources et de manuel de langue, je le disais déjà, donc on est aussi impliqué dans l'action pédagogique et à cela s'ajoutent des professionnels. On a un technicien vidéaste professionnel sur les cours, sur la vidéo, on a une scénariste aussi de formation en ligne. Donc, on a essayé de mélanger les compétences et d'avoir une équipe de professionnels qui sont là et qui sont habitués à faire de la formation. Alors, je vous le disais, interaction et accompagnement, ce sont des mots clés chez nous. Donc, vous aurez un accompagnement par les formateurs. Alors, dans les travaux que vous pourrez proposer, on vous propose un suivi. Alors, parfois, le suivi en M1, il est plus ou moins obligatoire, c'est-à-dire qu'on va systématiquement aller vous apporter des retours. En M2, c'est plus, si vous avez besoin de retour, dites-le nous. Par expérience, la majorité des groupes nous demandent d'aller jeter un coup d'œil sur leurs travaux, de faire des retours. C'est-à-dire que vous avez un accompagnement, ce n'est pas je rends quelque chose, j'ai une note, mais pendant tout le processus, il y a cet accompagnement. Et puis, bien entendu, ça c'est partout. Pour le rapport de stage, vous aurez un tuteur universitaire qui suivra votre travail sur le rapport de stage. Alors, comment ça se passe, les interactions ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a les échanges dans les forums. Il y a des forums pour chaque cours, pour chaque module de cours. Comme on travaille beaucoup sur documents partagés, ça permet aux enseignants mais aussi aux étudiants d'annoter le travail des autres, d'échanger autour de ce travail des autres puisque le travail sur Google Docs c'est que ça permet d'avoir des véritables échanges asynchroles autour d'éléments spécifiques dans vos travaux. On peut aussi demander à tout moment un rendez-vous en visioconférence, que ce soit un groupe de travail avec l'enseignant ou que ce soit un représentant du groupe de travail ou une personne. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de visioconférences sur les stages et puis l'année dernière, beaucoup de visioconférences autour de tâches qui étaient proposées dans le cadre du master. Évidemment, il est toujours possible de nous contacter par message personnel sur la plateforme ou par mail. Voilà. Très rapidement, comment ça se passe la candidature et l'inscription à l'Université de la Réunion ? Vous devrez déposer un dossier d'admission avec l'adresse qui est là. Je vais vous donner le lien tout à l'heure vers le PowerPoint et vers le diaporama. Il n'est pas la peine que vous recopiez quoi que ce soit. Vous aurez un lien vers le diaporama. Il suffira de cliquer dessus. À partir du 1er avril jusqu'au 3 mai, les inscriptions seront ouvertes. Les demandes d'admission seront ouvertes à la Réunion. C'est comme sur tous les sites auxquels vous vous inscrirez. Il faudra créer un compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez des identifiants. On vous demandera des informations et ensuite, vous pourrez candidater. Alors là, il faudra choisir le M1 ou le M2 FLE dans le cadre des lettres et sciences humaines. On vous demandera quelques pièces justificatives. J'ai mis, je crois, tout. J'espère ne rien avoir oublié. L'administration, ce n'est pas mon fort. Une pièce d'identité, une copie de vos diplômes, des relevés de notes, une lettre de motivation, un CV. Et l'université insiste bien. Une fois qu'on a rempli, il faut appuyer sur le bouton vert qui est marqué transmettre sa candidature. Sinon, ça n'a servi à rien. On ne recevra pas votre dossier. Le dossier sera donc étudié par une commission et vous aurez le résultat vers la mi-juin ou la fin juin. Ça va dépendre de la date de la commission. Elle n'est pas encore tout à fait fixée par mail. Et là, il faudra ensuite vous inscrire. C'est après que commence l'inscription, donc début juillet. Voilà. Donc, en gros, on espère vous retrouver nombreux à la réunion à la réunion, ou du moins en ligne puisque chez vous, c'est pareil. On ne vient pas à la réunion une seule fois, mais vous êtes toujours les bienvenus. D'ailleurs, Fanny qui va vous parler a un grand avantage. C'est une réunionnaise qui est à Mendoza. Et en fait, j'ai rencontré Fanny lors d'un colloque de profs à Mendoza. C'est là qu'elle a décidé de s'inscrire en master chez nous. Et nous la voyons régulièrement quand elle vient avec sa famille à la réunion. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'est il y a trois semaines, je crois, à la réunion. Donc, vous êtes aussi les bienvenus. Chez nous, le début, ce n'est pas mi-septembre, mais c'est début septembre. On a un calendrier légèrement décalé par rapport à d'autres universités. Et si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire directement. On répond. On essaie de répondre vite. Pour le M1, le responsable pédagogique, c'est Thierry que vous avez entendu juste avant. Vous avez son adresse, mais ce n'est pas la peine de la recopier. Je vais vous copier le lien vers le diaporama. C'est moi qui suis responsable du M2. Et pour toutes les questions administratives, il y a Véronique. Véronique vous répondra aussi très rapidement. Et donc, je vous ai mis aussi le lien vers toutes les informations sur le FLE à la réunion, fle.re, REC Réunion. Et vous pourrez retrouver dans le diaporama aussi la petite vidéo de présentation. Et je crois qu'on a tenu dans nos 15 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Et je suis très content. Je vous remercie Fanny justement d'avoir accepté tout de suite de témoigner en tant que réunionnaise argentine. C'est quand même fantastique pour le coup. Merci. Et je colle dans la conversation tous les liens. Merci Christian. Merci Thierry. Peut-être pour les participants, simplement leur dire que nous pourrons partager aussi vos présentations. Comme ça, ils pourront récupérer toutes les informations. nous, on se chargera de transmettre tout cela par mail. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Très bien. Pour ceux qui... Pardon Christian. Pour tous ceux qui n'arriveront pas à télécharger, etc. De toute façon, on vous transmettra l'information par mail. Ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, nous poursuivons avec le témoignage de Fanny Durieux, qui est enseignante de français-langue-étrangère dans différentes institutions de la province de Mendoza et qui est étudiante en M2-FLE à l'Université de la Réunion. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Parfaitement. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Je vis à Mendoza depuis cinq ans. Pour moi, c'était une réconversion parce que j'étais hôtesse de l'air avant à Paris et en suivant mon mari argentin ici à Mendoza, j'ai étudié les possibilités professionnelles qui seraient à moi pour travailler. Donc, à l'époque, en fait, je me suis dirigée vers la directrice de l'Alliance française de Mendoza il y a cinq ans. Elle m'avait expliqué qu'il fallait que je me forme afin d'être enseignante en FLE. J'ai donc commencé la licence à distance au sein de l'Université de la Réunion. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, pourquoi j'ai choisi cette université ? Tout simplement parce que je suis d'origine réunionnaise et on m'avait parlé de cette formation FLE à la Réunion. Ensuite, je vais parler un petit peu des particularités de la formation à distance. Elle a des avantages certains. Je ne sais pas si j'aurais eu la même motivation à 20 ans, mais dans ma vie actuelle, dans ma vie de maman, j'ai deux petites filles en bas âge et dans ma vie active, je travaille un peu depuis cinq ans, je donne des cours depuis cinq ans à Mendoza. C'est quand même très pratique, comme disait ma collègue qui est au sein de l'Université des Antilles, c'est très pratique. On peut travailler parfois la nuit quand on a le temps. Vraiment, je m'organise comme je veux, comme je peux. Certes, parfois, le manque de relations sociales peut freiner au départ parce que c'est quand même tout se fait virtuellement, comme l'ont dit mes professeurs, les examens, la soutenance bientôt parce que je suis en Master 2 comme ma collègue, il me reste juste le second semestre avec le stage. Mais on apprend à se connaître entre élèves, entre collègues. Les enseignants mettent aussi une semaine de socialisation à chaque rentée, ce qui permet de commencer à faire des connaissances. aussi le travail, le fait de travailler en groupe, les interactions sur les forums, cela nous motive grandement, d'autant aussi la présence des tuteurs, cela permet de ne pas se sentir seul et de ne pas perdre confiance en soi. Par rapport aux travaux au sein de ce Master à la Réunion, il se donne la plupart du temps de manière collaborative. C'est vraiment un... On travaille sur la plateforme Moodle, c'est une plateforme très intuitive pour ceux qui auraient des appréhensions à utiliser les nouvelles technologies et les travaux de groupe se réalisent par le biais de Google, de Google Drive, sur des documents partagés comme Monsieur Olivier l'a dit. en général, chaque groupe communique au sein du groupe via WhatsApp entre eux. C'est vraiment très important la communication que ce soit entre nous, entre élèves ou avec les enseignants. Il vaut mieux trop en dire que pas assez. Voilà, outre la spécificité d'étudier à distance, je l'ai dit, le fait de travailler en collaboration, en copartage de connaissances. C'est vraiment une caractéristique très importante de ce MasterFle à la Réunion, tout simplement parce que chaque étudiant apporte sa contribution dans un devoir, chacun apporte vraiment une idée brillante et c'est cette collaboration qui est très belle. J'ai envie de dire que c'est cette union qui fait un peu la force. Je dois dire d'ailleurs que sans mes collègues, j'aurais peut-être lâché un moment. En tout cas, on ne se sent pas pas seul parce qu'on travaille ensemble et il y a aussi des travails seuls mais dans l'ensemble, on travaille quand même en groupe. Ensuite, au niveau de l'organisation, chaque matière demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, je ne vais pas le cacher. Il faut être assez organisé et être motivé pour réussir à jongler dans nos vies, à jongler dans la vie avec le travail et avec la vie de la famille. Mais encore une fois, on travaille ensemble, en groupe, ça aide beaucoup à s'organiser. La demande de travail a assez conséquence que ce soit en licence, en Master 1 ou en Master 2, mais cela se concentre sur une période de 2-3 mois au premier trimestre et au second semestre un petit peu plus longtemps en fonction du stage. Donc, on a quand même un temps où, par exemple, en décembre, surtout janvier, c'est creux. on a le temps de respirer un petit peu. Voilà, il faut absolument travailler de manière régulière. Une autre particularité par rapport à moi qui suis étudiante en Argentine et qui dépend de l'Université de La Réunion, le fait de travailler pour les étudiants répartis dans différents pays avec des fuseaux horaires différents, ce n'est pas du tout un problème. Selon moi, cela permet de ne travailler pas tous en même temps sur un même document. Pour mes collègues qui travaillent à La Réunion, ils travaillent deux jours et moi, d'après le fuseau horaire réunionnais, je travaille pendant la nuit donc on arrive à avoir des temps sur un même document différent. Voilà, mon ressenti, mon vécu pour ce master. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Oui, on est dans les temps. On a vraiment félicitations à tous. On est vraiment dans les temps donc c'est appréciable. Merci beaucoup. Merci Fanny pour ce beau témoignage. Merci pour l'inviter. Merci. Avec plaisir. Et n'hésitez pas une fois de plus à partager vos questions sur le chat. Fanny reste aussi connectée pour y répondre. Voilà. Donc, on présente maintenant, on arrive bientôt à la fin de cette rencontre, le master français langue étrangère et sciences du langage de l'université de la réunion. Et donc là, je vais céder la parole à Patricia Hernandez qui coordonne depuis 2008 la coopération entre l'Institut d'enseignement supérieur Lenguas Bivas et l'université de Rouen-Normandie. Et tous les ans, elle anime les journées d'introduction à la recherche qu'elle a elle-même proposées en 2013 et qu'elle animera demain, je répète, de 10h à midi pour vous accompagner justement dans la préparation de votre dossier de candidature. Alors, Patricia, elle est titulaire d'un master 2 et d'un doctorat en sciences du langage octroyée par l'université de Rouen-Normandie. Elle a travaillé comme formatrice pendant 25 ans à l'Instituto superior del profesorado Dr Joaquin Víctor González et à l'Instituto d'enseignement supérieur en Lenguas Bivas Juan Ramón Fernández. Elle est auteure de chapitres d'ouvrages et d'articles scientifiques publiés en Argentine et à l'étranger et elle a réalisé de nombreuses communications dans des colloques nationaux mais également internationaux. Alors, ses recherches se concentrent principalement, c'est une linguiste, Patricia, sur la sémantique prépositionnelle en français et en espagnol, les processus métaphoriques, métonymiques et l'intégration conceptuelle, l'étude de la nomination et la caractérisation sémantico-pragmatique des marqueurs du discours en français et en espagnol. Patricia, c'est à ton tour. D'accord. Merci, merci Caroline, merci. C'est une matinée exceptionnelle qu'on est en train de partager. Donc, je vais en deux mots parler un petit peu de l'accord entre l'Instituto national de Lenguas et Juan Ramon Fernandez. Bon, je dois dire qu'en 1999, l'accord entre l'Instituto d'enseignation supérieure de la Lengua et Juan Ramon Fernandez et l'Université de Rouen-Normandie donnait naissance à un programme de Master 2 en sciences et langages permettant à des spécialistes de l'enseignement et de la traduction du diplôme en Argentine de poursuivre leur formation à distance dans le cadre d'un programme de Master 2 et dans une université française. En 2015, ce programme s'est vu élargi et enrichi par l'intégration du Master français langue étrangère et ces deux formations sont centrées sur la recherche puisque toutes les deux peuvent déboucher sur un doctorat. Mais, surtout, elles mettent en valeur le rôle de l'enseignant dans la production des savoirs, la production des connaissances. Alors, l'accord qui a lié ces deux institutions s'est avéré être un pari réussi aussi bien par sa portée dans l'espace que dans la durée. Je dis dans l'espace puisqu'on reçoit tous les ans des candidatures de tout le pays et dans la durée puisque tous les ans il y a aussi de nouvelles candidatures et des réinscriptions. Donc, en 21 ans, on a eu presque 30 mémoires de Master 2 et 4 thèses de doctorat qui ont été soutenues. Donc, cela constitue aussi un énorme travail scientifique qui a été fait pendant toutes ces années et qui s'est déployé sur des territoires vraiment variés tels que les études contrastives par exemple l'analyse du discours, l'émergence de technodiscours, la traduction, l'acquisition apprentissage, la lecture compréhension, le français sur objectif spécifique, les représentations culturelles et les politiques linguistiques. C'est-à-dire la variété des thématiques susceptibles d'être explorées dans le cadre de ces deux formations. Alors, j'ai l'honneur de présenter très rapidement Evelyne Delabar. Evelyne est docteure en sciences du langage depuis 1988 et maître de conférences au département des sciences du langage depuis 1992. Elle assure des cours de la première année de la licence en sciences du langage jusqu'au Master 2 français langue étrangère. L'essentiel de ces cours relève de la didactique du français que ce soit en tant que langue première ou en tant que langue étrangère. Quant à ces recherches menées au sein du laboratoire de l'université dynamique langagière in situ, elles relèvent davantage du français langue première même si ces dernières recherches portent sur le contexte plurilingue et des recherches menées au lycée français de San Francisco. Alors, je vais ajouter qu'elle a assuré de nombreuses formations et présenté des communications et qu'elle est venue animer en 2016 un séminaire de formation à l'Institut Lengua Vivas au sujet de la littérature de jeunesse. Un séminaire qui a eu un énorme succès. Voilà, je ne sais pas si je présente aussi Sally Hakim et je continue pour céder la parole ou... Après, je pense, après Patricia. D'accord, parfait. Merci. Merci. C'est bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien. Alors, bonjour à tous et à toutes et moi aussi je vais sacrifier la tradition et remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour cette rencontre d'une part avec le public argentin que je connais mais que ça commence à faire quelques années maintenant avec Patricia que je retrouve toujours avec plaisir et puis avec les collègues qui interviennent également dans des contrées plus ensoleillées que notre Normandie même si aujourd'hui nous avons la chance qu'il fasse beau. Alors donc, je vais présenter dans un premier temps le Master FLE dont je suis co-responsable avec une collègue qui s'occupe plus principalement des étudiants en présentiel et donc mon habitude de travailler par l'enseignement à distance et pour l'enseignement à distance fait que je me suis que nous sommes répartis le public Master de cette façon donc je suis spécialisée enseignement à distance pour la formation Master. Donc, notre Master FLE est un Master qui a une antériorité assez importante puisque avant d'être d'être un Master nous avons eu des maîtrises nous avons eu des DEA et c'est au titre de DEA que la coopération avec l'Argentine s'est mise en place et puis ensuite avec le Master diffusion et désormais depuis cette maquette en Master FLE donc c'est un Master qui accueille d'un public français métropolitain et puis également des étudiants internationaux qui se répartissent aussi un peu partout dans le monde. Alors, c'est une formation qui s'adresse à un public en formation initiale et ça plus particulièrement sans doute pour des étudiants européens mais aussi en formation continue et visant particulièrement les enseignants des enseignants déjà en poste ou des personnes qui font la formation de formateurs. Donc, c'est une formation qui se fait en présentiel et bien évidemment à distance et c'est à ce titre-là que notre partenariat a été mis en place et entièrement à distance puisque les cours sont disponibles en ligne selon les procédés déjà présentés par les collègues. Je pense qu'on a tous à peu près des systèmes technologiquement équivalents et avec des examens qui se déroulent uniquement en Argentine et des soutenances en distanciel en visio. Donc, les étudiants n'ont pas à se présenter en français s'ils le souhaitent ce n'est pas interdit. En ce moment, ce n'est pas la peine tout se fait à distance. L'équipe FLE est constituée à 90% d'enseignants chercheurs qui appartiennent au département des sciences du langage et au laboratoire d'ILIS et des professionnels du FLE que nous souhaitons faire intervenir pour assurer également des apports encore plus professionnalisants que ce que nous pouvons faire. La durée de ce master se fait théoriquement en, les deux années de master se font théoriquement en trois ans avec possibilité d'une année dérogatoire à titre exceptionnel pour des raisons diverses et variées qui sont étudiées par la commission de sélection master master FLE donc l'objectif est de présenter un professionnel du FLE à la fois dans une perspective d'enseignement mais aussi dans une perspective plus éducative pas uniquement enseignée devant un public mais aussi dans des choses qui tournent autour de la conception de formation et cette professionnalisation est assurée donc par des collègues qui interviennent des collègues professionnels qui interviennent dans un cours qui s'appelle intervention de professionnel et puis la professionnalisation est assurée également en M1 par un cours qui s'appelle observation de classe où les étudiants sont confrontés pour moi pour un certain nombre d'entre eux pour la première fois une classe de FLE et puis en M2 par un stage de 250 heures qui est à faire et qui va servir de terrain de recherche pour le mémoire recherche-action qui est demandé au titre de ce stage alors ce stage de 250 heures 250 heures pour des étudiants qui seraient en formation initiale pour des enseignants qui sont en poste il y a possibilité d'une dispense de 200 heures reste le volant de 50 heures à faire que nous souhaitons que nous recommandons pour un stage d'observation ailleurs dans une autre classe de façon à entre guillemets contraindre les collègues à sortir de leur classe pour aller observer ce qui se passe ailleurs et permettre aussi des échanges avec d'autres professionnels donc c'est la raison de ce 50 heures entre guillemets obligatoire en ce moment c'est un peu moins obligatoire cette année alors les compétences développées ce sont des compétences qui tournent à la fois sur la didactique proprement dite alors avec les didactiques assez classiques comme le disaient les collègues tout à l'heure didactique de l'aura didactique de la grammaire didactique de l'écrit et les questions également de plurilinguisme puisque notre public n'est pas uniquement en situation de français langue étrangère mais peut-être aussi également en situation de français langue seconde donc les questions de plurilinguisme nous nous intéressons également à la programmation linguistique et culturelle et notre comment dire notre parcours sociolinguistique propre un peu dont l'université de Rouen enfin dont notre laboratoire est assez sur lequel est assez porté nous permet d'avoir une analyse des situations linguistiques et des différents pays intéressantes et nous permet également de parler de la francophonie de façon disons scientifique nous souhaitons nous mettons en place également des ce qu'on appelle des compétences transversales qui visent à la formation du curricula de façon à organiser des pensées à des formations à la construction de formations mais également notre master notre master vise également la constitution de ce mémoire recherche action de façon en mettant en place des cours pour de méthodologie de la recherche et autour d'un d'un cours méthodologie du mémoire professionnel dans lequel nous développons l'idée de la problématique de recherche nous développons cet aspect-là et puis tout ce qui est propre à la capacité de rédiger un mémoire recherche action donc nous essayons dans ce master d'avoir une visée à la fois professionnelle professionnalisante et professionnelle et puis également de former d'éventuels chercheurs bien évidemment pour ceux qui de façon à permettre à ceux qui le souhaitent de faire un doctorat il n'y a pas de souci mais aussi de leur donner des capacités d'analyse ne serait-ce que de leur propre pratique qui sont quand même un élément utile et pertinent pour un enseignant de français enfin un enseignant de toute façon alors très rapidement donc le M1 nous avons pour le M1 10 matières au semestre 1 et 8 matières au semestre 2 pour l'organisation et la structure et en M2 nous avons 8 matières au semestre 3 le semestre 4 étant consacré uniquement au stage et à l'élaboration du mémoire alors le comme je le disais tout à l'heure le master peut se faire en 3 ans et pour les étudiants qui sont qui ont une pratique professionnelle qui sont en poste comme on dit qui sont en poste souvent l'autre année l'année supplémentaire est utilisée pour la rédaction du mémoire parce que lié formation activité professionnelle formation universitaire rédaction du mémoire et vie de famille parce que ça reste quand même quelque chose de réel et bien souvent on a besoin d'une année supplémentaire et nous sommes tout à fait habitués à offrir cette possibilité à nos étudiants alors pour ce qui est juste de quelques informations concernant l'enseignement à distance donc c'est un accès en ligne uniquement en ligne donc ce qui autorise la possibilité de travailler n'importe quand à n'importe quel moment notre public étant réparti un peu partout le décalage horaire fait qu'on ne peut pas ouvrir à l'heure française uniquement donc forcément tout est accessible en ligne il y a nous avons un tuteur un tuteur FLE qui s'occupe de la gestion en ligne un tuteur étudiant FLE qui s'occupe de la gestion en ligne et qui résout beaucoup de problèmes techniques surtout pour les nouveaux arrivés les nouveaux inscrits et puis nous avons également des espaces des forums pardon je cherchais le terme des forums à la matière à l'UE et puis au niveau de la formation proprement dite et nous restons bien évidemment en tant qu'enseignement à la disposition des étudiants qui veulent nous contacter ça c'est quelque chose d'assez classique également voilà ce que j'aurais à dire a priori dans un premier temps je reste bien évidemment à la disposition des étudiants pour répondre j'enverrai Caroline j'enverrai un petit document récapitulatif que je n'ai pas encore eu le temps de préparer je ne le cache pas la semaine dernière on était en vacances et donc du coup j'ai un peu lâché tout ça voilà merci beaucoup je ne sais pas si j'ai eu le temps parfait d'accord d'accord donc merci merci Evelyne vraiment pour cet échange et donc je vais présenter très rapidement Lorian Rodriguez Fernandez Lorian Rodriguez Fernandez est professeure de langue française diplômée à l'Instituto d'enseignance supérieure Olga Cosettini de la ville de Rosario et dispense des enseignements entre autres à l'Alliance française de la ville de La Plata le titre de son mémoire de master de FLE dirigé par Laurence Vigne et soutenu en 2018 c'est apprentissage du FLE à travers le théâtre usage et pertinence de la représentation théâtrale dans les curriculum scolaires et institutionnels du système éducatif argentin le cas de la ville de La Plata argentine alors bonjour à tous et à toutes j'espère Caroline être aussi dans le temps je n'ai que 5 minutes je vais essayer de faire assez vite je vais vous partager l'écran bien bon j'ai repris la présentation du programme de bourse je vous dis que ça a été un grand plaisir de faire ce master 2 à distance bon voilà FLE diffusion du français comme Patricia vient de le dire c'était l'apprentissage du FLE à travers le théâtre usage et pertinence de la représentation théâtrale dans les curriculum scolaires institutionnels du système éducatif argentin le cas de la ville de La Plata argentine je vous dis dans mon expérience évidemment quand on commence et c'est la première fois que on commence avec la recherche on ne sait pas bien en délimiter n'est-ce pas voilà je pensais au début de travailler l'argentine évidemment j'habite dans la ville de La Plata alors j'ai fait ma délimitation l'analyse des données et présentation des terrains oui c'était la ville de La Plata c'était plus facile évidemment j'habite ici voilà j'ai mis une belle photo pour vous si vous ne connaissez pas voilà bien la première partie c'était l'exploration théorique l'aspect interculturel la recherche de l'identité j'ai travaillé l'homme en tant que sujet social et le théâtre social c'était justement Laurence Vigne qui m'a proposé de travailler ce sujet social vraiment sa compagnie parce que c'était une compagnie m'a aidée et m'a guidée tout le temps voilà à pouvoir continuer et avancer n'est-ce pas dans ma recherche pourquoi je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire ce master c'est très important pour les futurs étudiants les nouveaux étudiants de savoir pourquoi je vais choisir de faire ce master bon les connaissances oui élargir mon vocabulaire assimiler des connaissances et acquérir aussi des connaissances la formation oui c'était améliorer évidemment ma formation apprendre par exemple à organiser une classe à élaborer du matériel intégrer aussi le numérique dans la classe et comme ma collègue l'a déjà dit il paraît que c'est évident mais non les contacts être en contact avec d'autres collègues n'est-ce pas et c'est très important et vraiment ça a été pour moi enrichissant de pouvoir être en contact avec d'autres collègues de poser des questions répondre aussi à des questions au moment de faire la rédaction du mémoire je travaille aussi au CAEP avec la police et j'enseigne le français pour les agents de police je fais le lien entre la police d'Haïti et Argentine et je travaille dans le département de l'anglais étrangère et moi c'était vraiment très important de pouvoir partager aussi avec d'autres collègues mais pas seulement des professeurs de français d'anglais d'italien de portugais qui pouvaient aussi m'aider avec la rédaction du mémoire et les compétences c'était amélioré aussi les compétences et puis j'ai mis le marché c'est vrai on doit le dire quand on est en master 2 on ouvre il y a des portes ouvertes dans le marché du travail aussi oui voilà donc c'est très important dans les curriculum oui aussi bien là j'ai mis source d'inspiration oui alors le besoin d'une conjuraison une fusion oui j'avais ce besoin de conjuguer deux passions c'était des valeurs et des conceptions traditionnelles du théâtre dans la salle de classe moi j'ai toujours fait du théâtre j'ai travaillé avec le théâtre mais il me manquait quelque chose c'était le français alors comment trouver la manière de faire cette fusion entre le français la salle de classe et le théâtre je l'ai trouvé grâce au master 2 voilà puis je vous dis qu'après avoir fait ce master j'ai pu disons écrire des pièces de théâtre avec des étudiants oui ça a été vraiment très important de travailler le kinésique le proxémique tout ce qui est le paraverbal le corpus j'ai travaillé avec des observations de classe des entretiens oui des questionnaires aussi avec des étudiants élaboration du mémoire satisfaction vraiment c'est une satisfaction le corps du mémoire voir cette cette transformation dans véritable travail de recherche oui comment une idée devient un travail de recherche cette transformation c'était très important et la collaboration des collègues je ne suis pas seule moi je me répétais tout le temps je ne suis pas seule dans le monde oui là j'avais ma directrice du mémoire les collègues les déplacements c'était très important d'éviter les déplacements pour les matières de le faire à distance moi imaginez que tout ce travail l'alliance les instituts la police moi j'ai trois enfants donc c'était impossible voilà de faire de pouvoir me déplacer et les corrections c'était vraiment satisfaction énorme d'avoir les corrections mais pourquoi parce que le contact avec la directrice de recherche que c'était Laurence Vigne c'était vraiment essentiel oui elle m'a orientée elle m'a guidée aussi et là je peux vous dire que je vous conseille de ne pas avoir peur pourquoi parce qu'au début j'ai eu peur voilà vraiment peur des corrections on a peur d'envoyer voilà tout ce qu'on a écrit voilà que ce soit mal voilà donc commencer dès le début à écrire vraiment c'est très important c'est un conseil que Patricia m'a donné je me rappelle dans une formation Patricia merci beaucoup voilà bien alors est-ce que cela a changé quelque chose dans ma manière de voir la recherche d'action et de voir le monde tout simplement oui la première recherche ce n'est que le début j'ai pris l'habitude de faire de la recherche cela devient une habitude et un plaisir aussi moi j'écris mes noms pour une revue j'ai un espace voilà pour pouvoir publier alors c'est vraiment très important une fois qu'on commence on continue et c'est vraiment enrichissant pour aller plus loin j'ai pu après travailler l'histoire l'enseignement des langues étrangères en Argentine les noyaux d'apprentissage en relation avec la production orale le théâtre communautaire professeur des langues ou pédagogue du théâtre oui les décalages qui existent entre le dire et le faire et la culture et l'identité sociale les stratégies d'identification passion moi j'insiste et c'est le mot clé oui si c'est votre passion vous devez le faire oui donc la vocation c'est avoir pour métier sa passion oui alors j'espère être dans le temps oui alors je vous remercie beaucoup merci Patricia merci Carly Patricia Patricia ton micro donc merci Lauriane une excellente présentation ça nous fait envie et voilà justement le terme passion je partage je partage à 100% et donc je vais présenter Sally Hakim spécialiste en sociolinguistique et analyse du discours Sally Hakim est directeur adjoint du laboratoire des listes et directeur de la révue études kurdes il assure des cours de la deuxième année de licence jusqu'au master de sciences du langage parmi ces thématiques de recherche on peut citer la nomination l'identité l'altérité l'onomastique l'hétérogénéité discursive il a publié de nombreux articles scientifiques et présenté des communications notamment sur les représentations discursives en situation de conflit la restitution de toponymes kurdes en Turquie les stratégies redénominatives des rues de Hongrie la dénomination des personnes et la construction identitaire particulièrement le cas de la dénomination sans papier l'analyse exclusive des noms propres l'écart de gentilé la notion des droits linguistiques alors nous avons le plaisir nous avons eu le plaisir de le recevoir à mission à l'Institut Lengua Rivas en 2014 je vais donc céder la parole à Sally et ça fait plaisir de se revoir merci beaucoup Patricia de cette présentation ça me fait effectivement très plaisir d'être avec vous pour présenter nos formations et notamment nos masters donc je remercie Caroline Patricia et tous les autres qui ont contribué à la réussite de cette journée de cette présentation donc effectivement je suis responsable de la mention master sciences du langage donc depuis le mois de décembre dernier donc on est en train de préparer la nouvelle maquette parce que les maquettes changent tous les 5 ans ma collègue Evelyne de la barre donc on peut défricher la présentation puisque nos masters partagent plus ou moins la même structure donc je vais vous présenter un peu ce qui change pour le master sciences du langage à la mention donc c'est une formation qui est fortement liée comme vous l'imaginez donc aux activités scientifiques du laboratoire dynamique du langage in situ l'héritage et le fil conducteur de ce laboratoire donc c'est l'étudier les rapports entre l'homme la langue et la société la mention sciences du langage est constituée de deux parcours donc un parcours qui s'intitule sociolinguistique langue et discours et un autre parcours qui est interprétariat en langue des signes français donc on a deux parcours au sein de cette mention de master sciences du langage donc je vais plutôt présenter le premier parcours sociolinguistique langue et discours puisque le parcours interprétariat en langue des signes c'est un parcours qui ne se fait que sur place et qui a un clausus numéris restreint à 15 étudiants et qui n'est ouvert qu'une année sur deux parce qu'on n'a pas la capacité d'encadrement nécessaire pour assurer les deux années de cette spécialité bon donc le master le parcours sociolinguistique langue et discours donc a pour objectif de former les étudiants à la recherche dans cette discipline donc on a un cursus progressif avec une formation disciplinaire généraliste dans les différents domaines de sciences du langage ce parcours s'adresse en particulier donc aux étudiants qui envisagent un parcours recherche pouvant les conduire jusqu'au doctorat les différentes recherches de ces spécialités sont fortement comme je disais tout à l'heure adossés à la recherche menée au sein du laboratoire dynamique du langage institut il s'agit notamment de renforcer les connaissances théoriques et scientifiques des étudiants afin de les former dans les différents domaines actuels de la linguistique théorique descriptive la linguistique appliquée les politiques linguistiques la gestion du plurilinguisme l'acquisition des langues analyse du discours onomastique etc une place importante de cette cette formation apporte une place importante à la méthodologie du recueil et d'analyse des données pour faciliter l'implication rapide et réelle des étudiants dans les programmes de recherche sur le terrain il y a une formation aussi à l'utilisation des logiciels et des méthodologies d'analyse et de traitement des données langagières quelles sont les compétences que nous visons dans cette dans cette spécialité ce parcours donc il y en a quatre je peux les résumer sous quatre rubriques la première compétence c'est conduire une recherche et produire des connaissances nouvelles donc en sciences ou langages dans tous les terrains et secteurs où la langue occupe une place centrale la deuxième compétence c'est analyser des situations concrètes d'intervention donc sur des questions de socialisation langagière de politique et d'aménagement linguistique de terminologie à veille terminologique en troisième lieu savoir faire un diagnostic de la politique linguistique donc d'un pays mettre en œuvre des projets de coopération et puis en dernier lieu donc développer des connaissances sociolinguistiques culturelles institutionnelles permettant donc l'intégration dans des équipes pédagogiques ou diplomatiques ce parcours comme le master FLE donc c'est sur deux ans la première année on a surtout des cours donc dans les différents domaines que j'ai mentionné mais les étudiants préparent un petit mémoire de recherche qui est constitué d'une définition de la définition d'une petite problématique de recherche documentaire et bibliographique et dans cette première année les étudiants doivent également procéder à l'observation d'une structure de recherche c'est-à-dire ils doivent aller se déplacer faire un petit stage un petit stage dans un labo de recherche et décrire un peu leurs activités les terrains de recherche etc. et en deuxième année donc on a un mémoire de master 2 donc qui est conséquent le mémoire de master 1 ça peut faire à peu près 30 à 40 pages donc c'est vraiment une recherche initiale et alors que le mémoire de master 2 c'est une recherche plus aboutie bon on a eu pas mal d'expérience avec nos collègues et étudiants argentins donc il y en a qui ont rédigé jusqu'à 80 ou 100 pages et d'autres comme Martine comment ça s'appelait Patricia attends tu vas me rappeler Martine Barangou Barangou oui voilà il y a rédigé pratiquement une petite thèse 100-1004 pages voilà donc l'accès à ce master c'est d'office pour nos étudiants qui ont suivi le parcours linguistique et théorique appliqué en licence et il y a possibilité d'admission sur validation des acquis c'est ce qui se passe généralement pour nos étudiants pour les étudiants qui suivent nos formations à distance nos étudiants donc argentins et le master donc le parcours socio-linguistique langue et discours donc il est aussi disponible il est assuré en enseignement à distance l'équipe pédagogique de ce parcours donc est constituée des chercheurs confirmés en sciences du langage à 100% donc des collègues qui sont investis dans la recherche voilà je ne sais pas si c'est nécessaire de vous présenter l'autre parcours en détail mais il me semble que l'interprétariat en langue des signes française c'est pour former en gros des interprètes sur deux ans et c'est un domaine aussi qui se développe pas mal en France avec la reconnaissance de la langue des signes maintenant on a la tradition tous les jeudis soirs avec les conférences de presse sur la pandémie nous voyons les interprètes en langue des signes traduire les voilà les propos de nos ministres je pense que je vais oui peut-être juste quelques mots sur le choix d'un directeur de recherche effectivement le directeur la collègue tout à l'heure a rappelé l'importance d'une coopération avec le directeur de recherche effectivement il faut savoir que on ne prépare pas son mémoire de recherche de façon isolée dans son coin d'ailleurs toute l'activité scientifique c'est de façon dialogique et dialogale avec le directeur mais aussi avec l'ensemble de la communauté scientifique donc les directeurs de recherche sont choisis en fonction bien sûr de leur spécialité et donc vous pouvez pressentir les candidats peuvent pressentir un directeur avec donc les sollicités mais aussi voilà si vous ne sentez pas qu'il y a un collègue ou une collègue pour vous diriger donc vous pouvez vous adresser aux collègues en charge de ce parcours à ces fois de la Russie qui est en charge du parcours donc sociolinguistique langue et discours voilà donc peut-être je vais m'arrêter là si vous avez des questions bien sûr je me ferai un plaisir de vous répondre merci 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 Sally merci pour cette présentation j'ai le plaisir de présenter et la dernière intervention d'aujourd'hui celle de Gabriella et Gabriella Dolle est professeure de langue de littérature française et traductrice assermentée diplômée à l'Université nationale de la Plata elle dispense des enseignements entre autres à l'Université nationale de la Plata le titre de son mémoire de master 2 et saint-ul-langage dirigé par Sally Aquin est soutenu en 2013 c'est l'hétérogénéité montrée dans le discours scientifique écrit contribution des guillemets et des italiques à la configuration des dos disciplinaires et je cède donc la parole à Gabriella bonjour bonjour je remercie Patricia je remercie aussi Caroline Peres de l'Institut français d'Argentine et l'ambassade de France pour l'invitation à participer à cette journée très intéressante je vais partager avec vous mon expérience par rapport au M2 de l'Université de Rouen Normandie en sciences du langage bon pourquoi le choix étant donné que je suis responsable des cours de grammaire d'histoire française dans les filières de formation d'enseignants et de traducteurs à l'Université de la Platte et que je fais de la recherche comme vous pouvez imaginer j'avais absolument besoin d'avoir une formation post-universitaire bon je dois dire que j'ai eu le plaisir d'avoir le professeur saliakim comme directeur de recherche pourquoi j'ai choisi cette université et d'abord c'est très important parce que c'était une formation à distance comme Maé et Fanny ont dit j'ai disposé seulement de petits créneaux pour consacrer à cette formation alors ça a été vraiment très important pour moi et bien sûr que ce soit en sciences du langage et bien sûr aussi la question que d'autres collègues avaient déjà eu de très bonnes expériences avec cette formation je vais partager l'écran voilà vous pouvez voir sur l'écran oui alors je vais me centrer surtout sur les étapes que j'ai parcouru dans la conception du mémoire je vous rappelle là les titres dans une première étape que je tiens à vous décrire en détail parce que je crois que c'est la plus importante j'ai beaucoup réfléchi à mes intérêts car je voulais que mon travail soit utile non seulement en termes professionnels individuels mais aussi qu'il réponde à des besoins concrets de l'institution où je travaille le cadre théorique que je voulais privilégier était la théorie de la polyphonie de l'énonciation et celle de l'hétérogénéité lors de la lecture de la thèse des doctorats de Jacqueline qui s'appelle qui traite des boucles réflexives du livre en train de se lire et surtout son article sur l'emploi des guillemets je pensais à l'idée que ma recherche pourrait se centrer sur le discours académique et scientifique où il y a de l'hétérogénéité qui peut être marquée ou non marquée à l'aide des guillemets qui sont parfois concurrencés par les italiques vu les difficultés de la maîtrise de ces deux marques et de la situation des pures énormies rapportées par les spécialistes en pontuation et les grammariens répétés les conclusions de ce travail seraient certainement utiles à mes objectifs didactiques dans le domaine de l'écrit scientifique surtout dans la formation supérieure universitaire d'enseignants de FLE et dans celle de traducteurs la recherche aurait aussi pour but de contribuer à la branche en litactique appelée français sur objectif universitaire ou français de mobilité servant à former des étudiants de toutes disciplines voulant poursuivre des études de master et des doctorats dans les universités francophones l'objet de la recherche ayant été déliminé il y a eu les premières interactions avec mon directeur qui m'a beaucoup aidé surtout en ce qui concerne la recherche de bibliographie et bien évidemment il a lu et critiqué chaque progrès du travail j'ai entamé ensuite l'étape de constitution du corpus représentatif de cinq disciplines l'économie la médecine la linguistique le droit et l'architecture afin d'appliquer les méthodes qualitatives et quantitatives et ce corpus comportait environ 100 000 mots et était constitué de revues scientifiques d'édition numérique écrite en français l'étape de la conception d'une grille pour la collecte des données a été très importante surtout pour corriger dans la façon de concevoir les unités étudiées il y a eu bien sûr l'étape d'analyse des résultats la rédaction des conclusions et ce qui est important aussi c'est que pendant que je redigais les chapitres du mémoire j'ai fait des présentations de l'évolution de la recherche dans des congrès des congrès des professeurs de français qui se font tous les deux ans en Argentine des congrès mondiaux etc et enfin j'ai préparé la soutenance du mémoire je ne sais pas si j'ai le temps tout simplement je partage avec vous les résultats de la recherche en deux images la première qui illustre le recul des guillemets face aux italiques dans le corpus que j'ai analysé et l'emploi des passages italicisés 59% et qui est noté 39% et 9% sans marque et j'ai pu aussi définir des véritables cultures disciplinaires grâce à l'étude des caractéristiques d'emploi des guillemets et des italiques bon vraiment le bilan de mon expérience a été très positif et et bon je crois que la la formation de master 2 a été un moment charnière dans ma vie professionnelle bon je vous remercie de votre attention bon un grand merci gabriel pour cette pour cette intervention je pense que les deux témoignages celui de l'oriane celui de gabriel montre un peu et illustre les caractéristiques de chacune de ces deux de ces deux formations ça a été ça a été très clair on voit la différence dans les sujets qui ont été choisis et on voit aussi cette dans ce dernier témoignage un peu cette cette démarche scientifique d'analyse par exemple dans le cas de gabriel analyse du discours et bon c'est voilà c'est tout ce que j'ai à dire sauf le fait que je suis énormément satisfaite de voir que ce projet qui a commencé il y a 20 ans quand en fait le fait de considérer qu'un enseignant n'était enfin était un producteur de savoir c'était quelque chose d'embryonnaire aujourd'hui c'est une évidence bien sûr mais à cette époque là c'était pas tellement le cas et bon on a été nombreuses à se lancer dans cette aventure je me souviens quand on a commencé Elisabeth Gamrathière qui est venue pour lancer le projet à parler d'aventure exaltante et c'est le cas et bon je suis heureuse de pouvoir continuer à participer dans cette dans cette merveilleuse aventure de la recherche alors c'est je pense c'est tout ce que j'avais à dire merci Caroline merci de cette rencontre merveilleuse merci merci Patricia pour ces ces beaux mots alors peut-être profiter du temps qui nous reste pour pour répondre à des questions alors je sais qu'il y a eu des questions qui ont été posées un peu en privé mais voilà si vous avez des questions vraiment profitez-en on est tous connectés donc et disponibles pour y répondre et puis donc peut-être rappeler certaines petites choses donc au départ j'ai présenté le programme de bourse mais voilà ce sont des masters qui sont ouverts à tous les enseignants de français donc n'hésitez pas à candidater même si pour cette année vous n'êtes pas éligible pour la bourse mais voilà l'année prochaine nous ouvrirons ce programme à plus de profils rappelez aussi peut-être pour les attestations d'assistance n'hésitez pas à nous écrire dans le chat si vous avez besoin d'une attestation si vous souhaitez recevoir cette attestation de présence et également vous donner rendez-vous demain une fois de plus donc avec Patricia qui vient tout juste de prendre la parole à 10h donc il y a quelqu'un déjà qui s'est signalé pour dire qu'elle était intéressée donc faites-nous signe si vous ne vous êtes pas inscrit et rappelez aussi tout simplement qu'on partagera avec vous tous les supports pour que vous ayez toutes les informations à votre portée voilà donc je ne sais pas s'il y a des questions Louis est-ce que tu as pu récupérer des questions à partager ou nous avons été suffisamment clairs et aucun doute ne persiste bonjour oui bonjour excusez-moi bonjour j'ai deux petites questions parce que bon la bourse c'est pour 10 personnes si on veut se présenter de manière personnelle je n'ai pas le prix du master réunion de l'université de la réunion ni celui de Rouen j'aurais voulu savoir les tarifs parce que celle des Antilles nous a dit plus ou moins 350 euros à l'année mais on n'avait pas le prix des deux autres universités si on voulait le présenter de manière personnelle alors la réunion c'est de l'ordre de 300 euros par année et bien sûr c'est un titre individuel sans passer par les bourses comme n'importe quelle personne dans le monde entier qui aurait les conditions pour pouvoir suivre la formation et j'en profite pour préciser que notre approche aussi d'accompagnement dont a parlé Christian elle peut se faire parce que nous limitons aussi le nombre de places dans nos masters à 35 étudiants parce que si on veut faire ce suivi vous comprenez très bien qu'on n'est pas assez nombreux pour faire vraiment un suivi de proximité donc voilà c'est un choix aussi qu'on défend c'est une petite chose qu'on n'avait pas précisé la dernière tout à l'heure voilà je peux préciser le tarif c'est le tarif des frais d'inscription nationaux à l'université de la réunion donc cette année c'était exactement 243 euros donc ça va être légèrement revu tous les ans il y a une petite hausse mais c'est quelques euros donc c'est le c'est le tarif national en fait si vous cherchez sur tarif tarif inscription université en France c'est le tarif national voilà merci oui je prouve de l'occasion pour prendre la parole à mon tour donc effectivement j'ai annoncé le prix de 350 euros mais c'est avec le prix de la CEVEC bien évidemment j'imagine qu'aussi la réunion vous devez vous acquitter de la CEVEC donc nous aussi effectivement nous sommes un tarif de 243 euros et j'en profite aussi pour vous dire que nous par en revanche nous avons beaucoup d'étudiants on a plus de 500 puisque notre étudiant notre master a une résonance internationale nous avons multiplié les partenariats avec les postes diplomatiques donc l'Amérique centrale l'Argentine le Brésil le Venezuela le Costa Rica nous avons aussi un partenariat avec l'Afrique du Sud donc tout ça pour dire que nous avons une équipe extrêmement étouffée nous sommes une vingtaine d'enseignants dont des vacataires qui ont tous une expérience au niveau du réseau des affaires étrangères sachant que notre master en différentiel aussi c'est qu'il a un volet un volet management international puisque nous considérons comme l'a très bien expliqué Maé lors de son intervention comme professeur de FLE peut être amené aussi à occuper des postes à responsabilité c'est pour ça que nous les préparons à devenir plus tard chargé de mission pédagogique coordinateur pédagogique voire directeur d'Alliance française et d'Institut français voilà merci peut-être Bruno enfin c'est une question qui s'adresse à vous tous préciser ce que c'est la CVEC nous on le sait mais je pense que les participants je vais essayer la parole à Stéphane qui est encore plus agréé que moi pour expliquer ce que c'est que la CVEC c'est quelque chose d'un peu nouveau qui a été créé depuis 3-4 ans et qui est la contribution à la vie étudiante et il me manque le dernier C c'est géré par un organisme spécifique le Centre National des Oeuvres Universitaires et Sociales et donc pour normalement toute inscription dans une université française il faut que l'étudiant paye ces frais qui sont d'environ 100 euros par an très exactement 92 ou 94 euros cette année et les frais d'inscription qui sont normalement s'il n'y a pas de frais d'inscription additionnels de 243 euros cette année pour le Master oui je peux aussi ajouter vas-y oui Evelyne vas-y vas-y non 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 vas-y salut écoutez nous on est à 243 qui est le tarif national donc ça on n'y coupe pas nous la CVEC c'est 90 euros et il y a les frais d'enseignement à distance qui sont de 90 et notre nombre de places est limité le nombre est fixé par le ministère pour notre Master FLE c'est 110 étudiants présentiels et enseignements à distance compris pour chaque année pour chaque année sens du langage il y a aussi une limite salut le micro oui oui en présentiel le nombre d'inscrits est fixé par année donc à 15 et l'enseignement à distance on est le nombre limite c'est 30 étudiants par année également merci sali y a-t-il d'autres questions n'hésitez pas du coup à activer votre micro si vous voulez poser une question non adjuge et vendu très bien écoutez un grand merci à toutes et tous pour votre présence aux universités pour ce partenariat et d'avoir donné de votre temps pour présenter vos masters donc pour rappel les préinscriptions pour les bourses sont encore ouvertes jusqu'au 4 avril donc voilà lancez-vous comme comme l'ont dit nos témoins nos témoins étudiants ou diplômés et on reste à disposition vraiment pour pour toute question vous pouvez nous écrire et on vous transmettra toutes les informations nécessaires voilà merci beaucoup notre rencontre a été enregistrée donc elle sera diffusée n'hésitez pas à en parler et à relayer auprès de vos collègues qui n'ont pas pu être présents présentes et demain pareil ce sera enregistré donc si vous n'êtes pas disponible à 10 heures vous pourrez visionner tranquillement en replay l'intervention de Patricia voilà merci beaucoup encore et à très bientôt merci merci au revoir merci 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 merci